Professeur Shamseddin Chitour, bonjour. Bonjour. Alors, l'université algérienne est utile, il y a un génie qui sommeille en elle. Comment traduire cette déclaration de l'effet et placer le savoir et la ressource humaine au cœur et au centre de tout développement ? Vos priorités en termes de réformes, professeur Chitour, pour permettre à l'université d'opérer sa mue et devenir la locomotive du développement ? Je vous remercie de m'avoir reçu. Je vous remercie de m'avoir reçu. Je vous remercie de m'avoir reçu. L'université, il faut s'arrimer à l'universel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous devons constamment être en phase avec la modernité et faire en sorte que cette modernité en puisse l'accommoder dans les conditions du pays. Quand je parle de l'université locomotive, je dis que tout commence à l'université. Et bien, pour être plus honnête, tout commence à l'école. Et c'est à l'école qu'on formera le futur citoyen. Et puis, je dirais encore, le futur éco-citoyen, parce que nous allons vers un monde de plus en plus difficile, où nous devons faire en sorte qu'on puisse pouvoir, en quelque sorte, économiser, faire en sorte d'aller vers la sobriété. Pour ce qui est du génie, chacun d'entre nous a sa part de lumière. Et le problème qui se pose, c'est que jusqu'à présent, on n'a pas fait émerger les compétences, les savoirs, les fulgurances, les talents que nous avons et qui sommeillent en chacun des jeunes algériens, chacun des enseignants et enseignantes. Il a fallu ce coronavirus pour qu'on s'aperçoive, oui, nous avons quand même un cerveau. Nous avons des jeunes qui réfléchissent quand il y a un cap. Qu'est-ce que c'était le cap ? Le cap ici, c'était se battre contre l'ennemi commun. L'ennemi commun, c'était le coronavirus. Et chacun, dans son rôle, a fait ce qu'il a pu pour pouvoir faire en sorte qu'il puisse pouvoir donner sa part de contribution à la lutte contre le coronavirus. Mais votre constat par rapport au potentiel et au constat actuel pour vous permettre un peu d'engager les véritables réformes, pour permettre à l'université d'opérer sa mue, de devenir la locomotive du développement, puisque c'est votre objectif aujourd'hui, professeur Chitour. Vous savez, quand vous avez une mission, la première des choses, il faut faire un état des lieux, savoir ce que nous avons dans nos poches. Et à partir du moment où on sait ce qu'on a dans nos poches, on essaie de tracer un chemin. Qu'est-ce que c'est que l'université algérienne ? À tort ou à raison, nous devons quand même être d'accord sur un certain nombre de déterminants. L'université algérienne, c'est 1 700 000 étudiants. C'est 65 000 enseignants. C'est 350 000 diplômés chaque année. Mais ces diplômés, est-ce qu'on en fait, si je puis me permettre, le meilleur usage ? Quand je dis le meilleur usage, est-ce qu'ils sont en phase avec la réalité algérienne ? Est-ce qu'ils sont en phase avec la réalité du monde ? Je ne peux pas dire que oui. Ça veut dire qu'une grande part de ce que nous formons n'arrive pas à jobber, d'une part. Et surtout, il faut bien le dire, il faut être honnête, beaucoup de nos cursus pédagogiques ne correspondent plus à des métiers. Il va falloir donc revoir tout cela. Mais par petites touches, pas d'une façon brutale. Par exemple, nous devons aller vers l'anglais. Comment y aller ? Est-ce qu'on va aller brutalement ? On va renverser la machine. Mais il faut y aller d'une façon déterminée. Parce que tous les pays du monde écrivent, enseignent, publient en anglais. Et l'Algérie ne doit pas se tenir en marge du monde. Mais il faut le faire d'une façon apaisée. Que chacun comprenne que c'est une nécessité. Que les diplômés de dernière année, les soutenances, doivent faire l'effort nécessaire pour au moins résumer leurs thèses en une dizaine de pages. Une dizaine de pages, c'est quoi ? C'est une publication scientifique. Et il faut que les sciences sociales dans ce pays aient une visibilité à l'universel. Et pour avoir une visibilité à l'universel, il n'y a pas d'autre solution que de publier pour qu'on sache ce que vous avez. Et surtout, surtout, qu'on ne confonde pas le contenu, c'est-à-dire le savoir propendu, et le contenant, qui peut être en anglais, en arabe, en chinois, en n'importe quelle langue. Il faut donc à la fois se battre sur le contenu pour qu'il soit de qualité, mais aussi faire l'effort d'aller vers l'anglais. Mais aller de façon apaisée, comment vous allez procéder par rapport à votre déclaration à l'instant ? Professeur Chitour, pour soutenir en anglais, il faudrait d'abord commencer par généraliser l'anglais. Est-ce qu'il va falloir généraliser l'anglais au niveau de l'école, prioritairement ? Au niveau de l'école, ça se fait. Peut-être pas à la cadence voulue, mais moi, je m'occupe de l'enseignement supérieur. Et je veux donc y aller par étapes. J'ai des diplômés qui vont sortir. Il ne faut pas qu'ils nous échappent en ayant perdu la possibilité d'aller vers l'anglais. Je leur demande de faire un effort. Dix pages. Vous avez une tête de 100 pages ? Dix pages. Faites-vous aider. J'ai demandé à mes centres de recherche, le CRAS, le CD, et le centre de recherche de sciences sociales, et le centre de recherche en économie, d'aider à la traduction. Donc je demande aux chercheurs d'envoyer votre publication. Nous allons la publier. Si elle est valable, parce que le gros problème, c'est le contenu. Et donc dans ces conditions, commençons par le commencement. Nous allons peut-être parler tout à l'heure, si vous me permettez, c'était Abdallah. Les cours commenceront en anglais, directement. Mais graduellement, j'ai demandé qu'on mette un module d'anglais dans les cursus. Il ne faut pas faire dans l'amateurisme. Il faut travailler dans la durée. Et le système éducatif est un système à tant de réponses longues. Il n'y a pas de place pour, si vous voulez, l'aventure. Il faut y aller doucement, mais sûrement, et surtout, surtout, faire de la pédagogie. Expliquer que nous devons tous aller dans la même direction. Et c'est le débat qui va nous aider. Mais justement, le débat qui va nous aider, est-ce que la priorité, c'est l'anglais, ou adapter l'enseignement aux besoins économiques aujourd'hui ? Puisque vous parlez un peu de la révision éventuelle et graduelle de la nomenclature d'enseignement universitaire. Écoutez, il y a plusieurs chantiers. Vous savez, l'université algérienne, c'est quand même une centaine de curriculats. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut y aller tout doucement. Nous allons voir chaque filière et on va essayer d'examiner si elle est en phase avec la réalité actuelle du pays, mais surtout, si elle est en phase avec la réalité du monde. Et de ce côté-là, nous devons voir en priorité les programmes. Et dans les programmes, vous savez, l'anglais, ce n'est que la couverture. Ce qui est important, c'est le programme, c'est le contenu. Faire en sorte qu'on puisse donner un enseignement de qualité. Et pourquoi allons-nous perdre du temps ? Il faut aller vers l'anglais, mais encore une fois, à pas mesurer, en commençant par les dernières années et on va remonter graduellement vers les premières années en faisant un module d'anglais. Alors, retard en développement, retard en enseignement, le Covid-19 a bouleversé totalement tout le calendrier scolaire. Comment rattraper le retard et sauver l'année universitaire puisque déjà le spectre de l'année blanche est totalement écarté par le gouvernement ? Professeur Chitour. Vous savez, qu'est-ce que c'est qu'une année blanche ? C'est une année où on n'a rien fait. Or, nous avons fait. Nous avons enseigné jusqu'au 15 mars. On ne peut pas, du jour au lendemain, dire que rien n'a été fait. Cela veut dire que nous avons à peu près un déficit d'une dizaine de semaines. Comment nous avons fait ? Nous avons dit, pour ces dix semaines, les enseignants et les étudiants, ensemble, doivent mettre une nouvelle méthode d'enseignement qui est celle des plateformes. Nous avons fait un travail inouï avec le ministère des Postes et Télécoms que je salue au passage qui a fait un très grand effort à faire en sorte que l'élève ne paye pas. Et ça, il a amené tous les opérateurs. Il leur a dit, c'est un effort national. Bon, donc dans ces conditions, l'étudiant peut aller sur la plateforme. Il peut suivre les cours. Mais il faut qu'il ait le contact avec son enseignant. C'est ce que nous demandons aux enseignants. Qu'il y ait un feedback. Qu'il puisse y avoir une interrogation, qu'il y ait une discussion par des canaux différents. L'essentiel, c'est qu'on s'habitue à cette nouvelle forme d'enseignement. Pourquoi ? Parce que ça va arriver par la suite. L'UFC dont on va en parler, c'est l'université de la seconde chance et les cours seront faits par Internet, par différentes plateformes. La rentrée universitaire, si tout se passe bien, elle va se dérouler à la troisième semaine d'août. Cela veut dire qu'on va reprendre le chemin de l'école. Vous avez fixé la date et le jour ? Je n'ai pas fixé la date et le jour, mais la dernière semaine d'août, si tout se passe bien, nous allons rattraper le mois et demi qui nous manque et ensuite, nous allons faire les examens et vraisemblablement, les enseignements vont commencer avec un mois de retard vers fin octobre. Mais comment vous allez pouvoir quand même gérer toute cette situation, sachant que, par exemple, les examens de fin d'année auront lieu également à la fin, à la dernière semaine du mois de septembre pour ce qui concerne le baccalauréat. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il va y avoir quand même un retard entre les entrants et ceux qui doivent passer en classe supérieure ? Attendez, vous savez, d'abord, je vais terminer ce que je disais tout à l'heure. Les élèves de dernière année, les étudiants de dernière année, nous allons tout faire pour qu'ils soutiennent entre juin et septembre. Même dans une salle vide, uniquement le jury. À huis clos. À huis clos. Donc, nous allons tout faire pour cela. Ça, donc, on va essayer de régler le problème. S'agissant du baccalauréat, il y a des paramètres qui ne dépendent pas de l'enseignement supérieur. devant du ministère de l'Éducation nationale. Il est prévu, si tout se passe bien, dans la troisième semaine de septembre, que le baccalauréat ait lieu. Cela veut dire que nous allons voir à peu près pour un mois et demi entre les corrections, mais aussi entre les résultats et ensuite la répartition par ordinateur des cohortes d'étudiants dans les différentes spécialités. Nous avons convenu que ce sera vers la mi-novembre pour les premières années. Les autres démarreront vers fin octobre. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, il va falloir s'adapter au contexte actuel de changement et de renouveau par rapport à nos habitudes antérieures et vivre avec le Covid-19, même au sein de l'université, parce qu'il y a une sorte de frilosité et de crainte qui sont exprimées actuellement, même par les étudiants eux-mêmes et par aussi leurs parents ? Écoutez, là c'est un domaine que je ne maîtrise pas tout à fait, l'affaire du Covid, mais ce que je peux dire, c'est que le Covid, c'est une rupture à la fois sociologique, économique, identitaire. Bref, 3 milliards et demi de personnes ont été mises à la maison, ont été confinées. À travers le monde. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on a ce type de situation. Et chacun essaie de trouver la solution. Mais, entendons-nous bien, le Covid actuellement, c'est 300 000 morts. Peut-être que ça va aller jusqu'à 350 000, la qadarala. La grippe aviaire, la grippe saisonnière, veux-je dire, c'est 650 000 morts. C'est deux fois plus. La faim dans le monde, c'est l'équivalent de 2,5 millions d'enfants qui meurent chaque trimestre. C'est-à-dire 10 millions. Le cancer, c'est 2,5 millions par trimestre. Il faut donc relativiser tout cela. Mais, c'est l'effet de surprise. C'est l'effet de, j'allais dire, d'agressivité du corona qui a fait que... Mais, il faut s'y habituer. Il faut que les Algériens pensent que plus rien ne sera jamais comme avant. Il faut donc s'habituer. et ne pas tomber dans la fatalité. Apprendre à vivre avec ce virus. J'ai demandé à mes universitaires, ils ont fait un travail remarquable, le monde après le corona, l'Algérie après le corona. Des psychologues, des sociologues, des économistes, ont chacun donné leur avis. Et nous avons collationné tout ce travail que nous allons transmettre au gouvernement pour dire, voilà, ce que pensent les penseurs de l'université algérienne sur la façon de traiter. C'est une pierre de plus dans la vision que doit avoir le gouvernement pour combattre. C'est quelque chose d'exceptionnel que nous n'avons pas l'habitude d'apporter. Et il va falloir se battre avec les armes de la science pour combattre le coronavirus. Alors professeur Chamseddin Chitour, moi je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects par rapport au renouveau de l'université de demain, l'université de demain après le Covid, elle ne sera plus la même. Comment rattraper 20 ans de retard ? Quels sont les défis de l'université de demain aujourd'hui dans la vision que vous êtes en train de mettre en place au niveau du gouvernement ? Professeur Chitour. Écoutez, vous avez bien raison d'insister. Nous avons raté l'entrée dans le 21e siècle. Et nous avons donc un devoir de tout faire pour prendre le marche-pied du train de la modernité, du train de la science, de la technologie, des savoir-faire, des nouvelles technologies. À côté de l'université traditionnelle qu'il faut absolument conforter pédagogiquement, surtout par la transparence, de telle façon à ce que chacun ait son dû, qu'il n'y a pas d'interférence entre l'administratif et le pédagogique, que chacun soit mesuré à l'aune de sa part, de sa contribution, de sa valeur ajoutée. Donc, à côté de cette université, il nous faut penser le futur. Et dans ces conditions, nous avons une immense chance d'avoir un campus qui est à Cidiabdala, qui n'est pas en cours opérationnel, mais nous avons l'ambition d'y implanter toutes les grandes technologies, mais aussi toutes les grandes écoles capables de donner une visibilité à l'Algérie. Alors, sans pouvoir toutes les citer, nous avons par exemple, nous avons une école de mathématiques, une école de physique, une école d'informatique, une école d'intelligence artificielle qui va démarrer tout doucement, une école de robotique, d'électronique, bref, mettre la technologie et faire en sorte que quelle que soit la santé financière du pays, on puisse trouver les argents pour protéger ce campus. Il est évident que la population qui va y être, il faut la garder après les examens, après leur diplôme. Il faut donc voir des statuts particuliers de telle façon à ce que le jeune reste dans son pays parce que le grand problème de l'Algérie, c'est ce que jusqu'à présent nous formons pour l'étranger. Nous perdons chaque année 20 000 à 25 000 qui partent vers d'autres cieux, notamment dans les disciplines de technologie, mais pas seulement. Dans d'autres disciplines telles que la médecine, bref, comment faire un campus où vous avez par exemple une école de médecine 2.0, vous aurez une école de droit. Pas le droit classique que l'on fait depuis 50 ans. C'est le droit de la mer, le droit de l'espace, le droit des conflits internationaux. Ça, c'est une nouvelle vision. Et j'ai remarqué que notre université est encore traditionnelle. Il y a donc des efforts à faire de telle façon à être en phase avec ce qui se passe ailleurs. Il faudrait qu'il y ait une école de sciences économiques quantitative, pas qualitative. Il faut que ce soit des ingénieurs économètres qui mesurent, que ce soit des économistes mais qui puissent faire des modèles. Il faut donc graduellement essayer de faire en sorte qu'on change le cursus. Pas simplement de l'université traditionnelle parce que je vous avais dit tout à l'heure qu'il y a beaucoup de métiers dont vont être revisités. mais aussi faire en sorte qu'on protège ces 20 000 cadres qui m'égoulent Moustapha Le Chourof. Ce sera Arkeiz d'Albeled. Quelle que soit la santé financière, l'État doit avoir des grands corps. Et ces grands corps, il faut qu'on puisse les former dans un environnement protégé. Donc, j'ai mis en place des groupes de travail, pas simplement avec les Algériens mais surtout avec beaucoup d'Algériens expatriés, notre diaspora qui actuellement de par le monde contribue. L'école d'intelligence artificielle, le programme était terminé. Nous avons des Algériens aux États-Unis, en Australie, en France qui ont participé. Pourquoi ils ont participé ? Parce qu'ils vont venir enseigner sous forme bloquée. Et c'est ça le rôle de la diaspora. On ne lui demande pas de venir. On lui demande de venir de façon séquentielle pour ramener un savoir et ensuite retourner là où ils veulent. Ce n'est pas le problème. Nous avons besoin d'eux là-bas, pas ici. Et s'ils comprennent bien leur rôle, je pense que c'est qu'on puisse la de Sidi Abdelrah c'est en quelque sorte la dette de nos compétences expatriées pour qu'on puisse réussir à faire en sorte que l'Algérie ait une visibilité d'ici 2030. Alors, on s'inscrit dans un processus de numérisation pour atteindre l'intelligence artificielle. C'est important puisqu'on a vu en ces temps de confinement, on a pu compter un peu sur notre système numérique même s'il est à ses débuts. On a contourné un peu les verrous administratifs. L'intelligence artificielle est partout. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle ? C'est le fait de traiter énormément de données et de donner un résultat rapidement. Je vous donne un exemple. Les Chinois ont fait par exemple comment dépister quand quelqu'un a le coronavirus. Ils font des études, ils font en quelque sorte des modèles et ils arrivent de cette façon-là à dire dans la population voilà où il faut y aller. Ils sont arrivés même à faire la chose suivante. C'est des drones qui surveillent les populations. Nous, nous pouvons faire cela. Quand vous avez, j'ai été très, très surpris par les laboratoires de recherche qu'il y a en Algérie, l'un des grands problèmes que nous avons, c'est que nous faisons un certain nombre de recherches qui ne sont pas en phase avec la demande. Maintenant, nous demandons à l'université de former utile. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait des fondamentalistes au sens noble du terme. Nous avons besoin de mathématiques, de physiciens, de chibistes pour former le socle. Mais nous avons des trucs appliqués. Cela veut dire que les 350 000 diplômés par an, ce sont des milliers de start-up chaque année. L'université algérienne, c'est un immense incubateur, c'est un immense bureau d'études à la disposition du pays et des entreprises. Nous avons instruction maintenant pour que dans les universités, dans le conseil scientifique et administratif de l'université, il y ait des PDG de société. Comme il y aura des professeurs dans les conseils d'administration, des entreprises. Il faut qu'il y ait cette interaction. Quand un PF, un projet de fin d'études ou une thèse aboutit à un travail, et ce travail-là va être ensuite mis sous forme d'une start-up. Et c'est là où interviennent les trois jeunes ministres prendre en charge ce qui est sorti de l'université et lui donner une visibilité industrielle. Mais est-ce qu'on peut considérer que tous ces processus de changement, vous allez les engager dès la prochaine rentrée universitaire, pour être un peu dans le concret, professeur Chomsedin Chutour ? Je n'ai pas attendu la prochaine rentrée. L'une des premières notes que j'ai adressées à mes collègues recteurs et enseignants, je leur ai dit, écoutez, faites en sorte que les projets de fin d'études de cette année puissent porter sur des choses utiles. Vous savez, nous avons quand même, je vous ai dit tout à l'heure, 300 000. Si on peut faire au minimum 20 000, 30 000 prototypes chaque année, et je demandais à ce qu'il y ait des salons chaque année, on dit, voilà ce qui a été réalisé, ceux-là sont bons, il faut qu'ils passent à l'échelle industrielle. Et c'est là où interviennent les trois jeunes ministres, c'est-à-dire valider un travail qui a été fait. Et il y aura, selon toute vraisemblance, un premier mini-salon d'ici juin pour tout ce qui a été fait, pour dire que voilà le chemin, nous y allons peut-être timidement, mais on y va. Mais vous pouvez être sûr que l'année prochaine, ce sera des milliers de start-up qui vont émerger à partir des idées de l'université. Évidemment, c'est un long travail. Par exemple, nous avons mis en place une école sur laquelle nous fondons beaucoup d'espoir, l'école sur le développement durable. C'est la première fois dans l'histoire de l'Algérie qu'on met en œuvre cette transition énergétique. Et moi, en tant que ministre de l'Enseignement Spéreur, je participe pour former les gens qui vont prendre en charge cette transition énergétique. Alors, beaucoup de questions ce matin. Professeur Shem Seddin chez Dour, nous sommes pratiquement à plus de mille. Alors, vous avez aujourd'hui cette question et cette préoccupation des étudiants de médecine qui vous disent nous sommes plus de mille étudiants en médecine, pharmacie et chirurgie dentaire qui sont en attente de l'examen de rattrapage du DEMS qui était prévu normalement en début avril et reporté en raison bien sûr des mesures de confinement. Qu'en est-il aujourd'hui ? Est-ce que ça va être repris à partir du mois de juin, entre juin et septembre comme ce fut ce que vous avez déclaré au début ? Écoutez, les examens et les concours, c'est une chose. S'agissant de la médecine proprement dit, une solution va être trouvée mais ce n'est pas l'enseignement supérieur qui décide tout seul. Il y a le ministère de la santé. C'est ensemble que nous élaborons. Nous, nous sommes responsables de l'aspect pédagogique proprement dit. Mais dans cet espace-là, il y a un espace de concertation. Nous devons le faire mais en tout cas qu'il se rassure, on trouvera la solution dans les meilleurs délais et on souhaite, si tout se passe bien, que cette perte de deux, trois mois, c'est rien dans la vie d'un individu. C'est quelque chose d'extraordinaire qui nous est arrivé. Le gouvernement l'a géré du mieux qu'il a pu mais évidemment, il faut qu'on passe à autre chose en souhaitant, inch'Allah, que le coronavirus ne soit plus qu'un mauvais souvenir d'ici deux ou trois mois. Est-ce qu'on peut considérer par rapport à ce que vous êtes en train de déclarer ce matin, par rapport à ce renouveau de l'université qui doit s'inscrire dans le 21e siècle que la démarche que vous êtes en train d'entreprendre est consensuelle, une démarche de concertation et de dialogue avec les différents partenaires et aussi toute la famille de l'université, professeur Chamseddin Chitour ? Écoutez, on ne peut pas avancer si les gens ne sont pas d'accord. Mais il faut faire de la pédagogie. Le problème, c'est que nous avons été bousculés par le coronavirus. J'aurais souhaité sortir, aller porter la bonne parole. Mais Dieu me témoigne que chaque semaine ou tous les dix jours, je fais une note ou je rassure les enseignants. Voilà ce que nous allons faire. Voilà ce que je vous demande de faire. Donnez-moi votre avis. Le meilleur exemple, c'est la petite réflexion sur la pré-corona. Ça veut dire qu'ils sont d'accord pour participer. Le problème, c'est qu'avec le corona, évidemment, les interactions sont plus faibles. Mais dites-vous bien que c'est l'un des axes structurants, le dialogue. Le dialogue et avec les étudiants, naturellement, mais aussi avec les enseignants parce que ce sont eux qui sont en première ligne. Nous sommes là pour leur donner les conditions de travail et je vais me battre pour qu'ils aient des conditions de travail acceptables. Ce que je leur demande simplement, c'est un enseignant qu'il faut qu'il fasse son travail. Nous allons lui donner les conditions que nous avons. Mais nous ne pouvons pas tout donner et tout de suite. Et chacun sait que la situation financière du pays est un peu délicate. nous devons faire plus avec moins. L'une des premières choses que j'ai demandé aux chefs d'établissement avec les présidents des conseillers scientifiques, c'est de doubler la cadence des enseignements à l'université. Prenez Bebzouar, Bebzouar, il y a 45 000 étudiants. Mais ils commencent à 9h et terminent à 15h. Maintenant, ils commenceront, ils leur demandent d'étudier, de commencer à 8h et de terminer à 18h. Nous aurons deux populations. ce qui va permettre au pays de souffler en termes de construction nouvelle et faire en sorte qu'il y ait ce qu'on appelle un turnover plus important. Donner en quelque sorte une rentabilité aux équipements. Ça va même plus loin. Nous avons mis en place le conseil consultatif du système éducatif. Il n'y a plus trois sous-secteurs différents. Nous travaillons la main dans la main et nous partons que du fait que l'université est universelle. Elle doit permettre à chacun de s'épanouir. Vous êtes de la formation professionnelle. Vous avez un parcours. Vous voulez aller dans le supérieur. On vous valide une partie de votre travail et vous continuez. Vous êtes à la fac. Vous avez fait quelques modules. Ensuite, vous allez travailler. Vous revenez à la fac. On vous valide votre parcours et vous allez. l'université doit être ouverte. Elle doit être tolérante. Il n'y a plus de bac périmé. Vous pouvez rentrer à la fac. Mais évidemment, il faut qu'on valide votre savoir. Mais il n'y a plus d'interdiction. C'est votre capacité intellectuelle qui est votre limite. Mais justement, quand vous parlez, nous allons donner des conditions de travail acceptables. Est-ce que vous allez aller jusqu'à une revalorisation de la ressource humaine bien sûr et des chercheurs puisque vous avez par le passé toujours fait cette comparaison et déplorait qu'un footballeur est mieux rémunéré qu'un chercheur ? Professeur Chomsédine Chitour. Ben écoutez, d'abord... C'est des images que vous voulez bannir. Oui, ceci étant dit, vous avez bien raison. Là, j'espère que c'est l'ancien monde quand un joueur touche l'équivalent de ce que touche touche en un mois l'équivalent de ce que touche un universitaire en quelques années. Ce n'est pas normal. Bien. Nous, nous sommes là pour essayer de dire voilà, à votre rang ici, vous avez tel traitement. Mais il est évident qu'il faut se battre. Comment se battre ? C'est permettre à l'université de créer de la richesse. Les nouveaux textes de l'université vont permettre à l'université de faire des contrats. À partir du moment où c'est un bureau d'études, elle peut faire des contrats. Et ceux qui ont fait l'étude, il faut qu'ils soient rémunérés. Tant que nous allons avoir des universités compétitives et ce que l'argent gagné par l'université, une partie revient aux enseignants. Et c'est là que nous allons avoir des universités locomotives et des universités qui ne sont pas locomotives mais qui doivent l'être. et il faut partir du principe qu'à partir de maintenant le parcours de l'enseignant doit être validé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quelqu'un qui fait une thèse, qui fait un livre, qui fait des publications. Il faut quand même qu'on le récompense. Il a fait l'effort de... Ce n'est pas simplement une récompense pécuniaire. On peut lui mettre en place une... En quelque sorte, il faut l'honorer, honorer ceux qui font l'effort d'aller le plus loin possible. Et d'une certaine façon, nous faudrons le baser à la baser. Ceux qui travaillent doivent être récomposés. Alors aujourd'hui, sur le plan, par exemple, de la recherche, on a constaté récemment qu'il y a eu l'installation du Conseil national de la recherche scientifique qui a été installé pour bien sûr accompagner le gouvernement dans ses actions de développement. Mais il y a parallèlement la direction générale de la recherche qui est dépendante également du ministère de l'enseignement supérieur. Est-ce que ça ne peut pas être une sorte de contradiction entre les prérogatives des uns et des autres ? Ou sont-ils complémentaires ? Professeur Chomset-Inchitou ? Vous savez, ils sont à deux attitudes différentes. La direction générale de la recherche scientifique et technique a la vision sur le terrain. C'est-à-dire qu'elle met en œuvre une politique sur le terrain. Ça veut dire... Les centres de recherche ? Les centres de recherche, etc. Le Centre national de la recherche scientifique qui se réunit deux fois par an, il est là pour donner... C'est un organe consultatif. Il est là pour donner un point de vue parmi tant d'autres. Parce que l'université a son point de vue à elle. Parce qu'elle est sur le terrain. Les secteurs aussi ont un point de vue. Le Conseil national de la recherche scientifique, il est là pour essayer d'optimiser. dire voilà les tendances et voilà où on pourrait y aller. Mais la direction générale de la recherche scientifique et technique, elle gère 15 000 chercheurs au quotidien. C'est un autre débat. Le Conseil national de la recherche scientifique, il est là. C'est un organe consultatif. Alors, l'Algérie nouvelle sera bâtie sur le savoir et la connaissance. C'est votre combat de tout temps. Professeur Shamseddin Chito, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, on a toujours cru en vous, est-ce qu'on peut considérer si on place aujourd'hui le savoir et la connaissance au cœur du développement, est-ce qu'on va aller vers une valorisation justement de la bourse des étudiants également puisqu'on hausse aujourd'hui le SNMG et on supprime l'IRG sur les salaires de moins de 30 000 dinars. Professeur Shamseddin Chito. Vous savez, il y a plusieurs questions dans votre question. D'abord, en ce qui concerne la valorisation de la bourse. C'est un dossier global. Un dossier global qui est celui des œuvres universitaires. J'étais étudiant il y a 50 ans, je payais un dinar 20. L'étudiant actuel paye un dinar 20. Pour la restauration. Pour la restauration. Je payais 50 dinars pour la chambre. L'étudiant actuel paye 50 dinars. Il y a donc un sérieux problème. L'étudiant reçoit une bourse 1200 dinars. Manger, dormir et être transporté c'est 180 dinars. 180 dinars c'est un sandwich. Bien. Il faut donc changer. Il y a beaucoup de scénarios qui sont mis en œuvre. Il faut valoriser la bourse de l'étudiant. Mais payer au prix réel. Vous allez revoir cet aspect-là des œuvres sociales. C'est un dossier qui est ouvert. C'est l'ONU si vous voulez. Les œuvres universitaires. Voilà. C'est les œuvres universitaires que je les ai. C'est un dossier important. Mais ce qui est surtout important. C'est un dossier qui est ouvert au niveau de votre département ministériel ? Il y a une équipe. Il y a une équipe qui travaille. Le moment venu d'une façon apaisée parce qu'il faut discuter. Il est possible que la bourse de l'étudiant soit autour des millions. Ce n'est pas le problème. Mais il faut quand même... Vous savez, le budget des œuvres universitaires c'est le tiers du budget de l'enseignement supérieur. C'est 120 milliards de dinars sur 360. On ne peut pas exclure qu'il y a du coulage, qu'il y a des anomalies en ce qui concerne le fonctionnement. Bien. Nous, la vocation de l'enseignement supérieur, ce n'est pas de faire manger, de faire dormir et de faire transporter. Nous, nous sommes jugés sur l'acte pédagogique, sur la compétence. Il faut séparer les deux ? Il faut, a priori, nous avons toujours demandé, à ce que chaque secteur prenne sa part. C'est un problème d'affaires sociales, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Le ministère des Transports doit s'occuper. J'ai même demandé à M. le ministre des Transports de lui dire je vous donne la dotation de l'enseignement supérieur concernant les transports. 20 milliards. Et vous allez vous consacrer juste à l'acte pédagogique, à l'université ? Nous, nous devons nous référer sur l'acte pédagogique et je pense que pour le bien de tout le monde, il faut qu'on a et qu'on arrive à cela. Parce que nous sommes jugés à la fois. Vous savez, une grande partie des grèves d'il y a quelques années, c'était surtout la dimension sociale. Parce qu'ils mangent mal, ils sont mal transportés, ils sont à plusieurs. Vous savez, il y a 450 cités universitaires. Il n'y a pas beaucoup de pays au monde qui ont cela. il faut reconnaître que beaucoup de choses n'ont pas été faites mais que dans le système éducatif, du point de vue quantitatif, des choses ont été faites. Il y a 105 villes universitaires, 105 universités, 48 wilayas qui ont chacune pratiquement une université ou un institut. Ça, c'est une force de frappe. Le moment maintenant est venu de nous réorganiser sans argent, faire preuve d'intelligence pour optimiser ce que nous avons et aller même plus loin, mutualiser de plus en plus les moyens. Mais justement, quand vous parlez des œuvres universitaires, si le dossier est ouvert, est examiné par un groupe de travail au niveau de votre département ministériel, est-ce que l'option retenue éventuellement, c'est d'aller vers la hausse des prestations qui sont fournies par rapport au prix actuel puisque vous avez cité bien sûr la restauration, le repas qui est un dîner 20. Écoutez, vous ne pouvez pas vous imaginer, ça n'a pas de sens un dîner 20. C'est plus cher, le papier que vous donnez d'un dîner 20 est plus cher que le repas lui-même. Donc ça n'a pas de sens. Mais vous ne pouvez pas le faire si vous ne donnez pas les moyens à l'étudiant de pouvoir avoir une vie digne. Peut-être que la bourse que je vous ai dit tout à l'heure sera au niveau de 10 000 dinars. Avec cette vision nouvelle, l'université privée s'est envisagée également puisqu'il y a eu quand même des projets mais qui n'ont pas totalement abouti. Professeur Chemsedin Chitour. Vous savez, l'université de 2030, c'est quoi ? Il faut d'abord avoir une visibilité. Il y a d'énormes contraintes à la fois à l'échelle internationale et dans le pays. Il y aura des guerres de l'eau, il y aura des guerres de l'énergie, il y aura des problèmes pour la sécurité alimentaire. Il faut donc se battre, nous sommes actuellement dans la sécurité sanitaire. Comment former pour pouvoir être en phase et se battre ? Parce que les futures guerres sont celles-là. Et donc, à partir de ce moment-là, il va falloir qu'on puisse pouvoir avoir la possibilité de donner une réponse tout de suite. Il ne faut pas dire « Ah, je ne savais pas ! » D'où la nécessité de faire des études de prévision. Voilà ce qui va arriver. Nous devons nous installer dans le Corona. C'est une étude à faire. Des universités privées ? Des universités étrangères ? En Algérie ? Chomsedine Chitou ? Oui, les universités privées. Pourquoi pas ? Nous aurons 3 millions d'étudiants en 2030. Est-ce que l'État pourra prendre 3 millions d'étudiants ? J'appelle les universités privées, mais selon qu'à une charge, selon cette tutelle pédagogique, il est important de pouvoir faire en sorte qu'on puisse pouvoir donner la possibilité à l'étudiant de choisir là où il veut, en fonction de ses moyens. Mais nous, en tant qu'université d'État, nous devons donner des moyens les meilleurs pour qu'ils puissent faire, aboutir et faire en sorte qu'ils puissent avoir un métier qui lui permette de vivre dignement. Des universités étrangères en Algérie ? C'est possible ? Des universités étrangères, pourquoi pas ? Nous discutons, par exemple, avec les Chinois. Il y aura peut-être une université chinoise qui va nous aider dans le cadre, justement, de l'intelligence artificielle, dans le cadre de la robotique, des universités américaines. Nous ne devons pas avoir de complexe. Nous avons nos fondamentaux, à la fois culturels et culturels. Mais il faut aller à la conquête du monde avec des réflexes de vainqueurs. Professeur Chamsidine Chidour, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup et bonne journée. A bientôt. Je vous remercie beaucoup. A bientôt.